Musique 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 Je suis à Thènes, oui. Je suis venu ici pour fouiller. Parce que j'aime bien les fouilles. Je pense déjà à l'archéologie, à l'énigme. Puisque c'est totalement de l'énigme. C'est presque un jeu d'hasard. On a eu un silex à côté d'un truc d'ocre. Donc on ne pouvait pas savoir. Au début, j'ai creusé à côté pour trouver de l'ocre. Mais en fait, je suis tombé sur un silex. Je ne savais pas qu'il était là. Il faudrait les revoir pour comparer. Peut-être qu'on peut mettre la punaise que je viens de trouver. Non, ce n'est pas utile en grand, parce que tu sais, là, c'est vraiment dans le labou. Là, c'est du remblai, c'est de côté mélangé. Oui, donc peut-être qu'aussi. On a quelques renseignements. Mais après, tu ne peux jamais être sûr de trouver quelque chose. Par exemple, le secteur qui est derrière, là. Ils ne savent pas, en fait, s'ils vont trouver quelque chose. Et ils fouillent depuis deux semaines, ils n'ont rien trouvé. Et nous, on fouille depuis hier, là. On a trouvé quatre choses en une journée. On n'a pas de maître. Aussi, j'aime bien regarder les autres. J'ai toujours pas distingué un bout d'huître par rapport à un silex. Parce que des choses, elles se ressemblent tellement qu'il faut longtemps pour les distinguer. C'est compliqué. Mais tu as certains endroits où tu es sûr de trouver des choses. Tu as certains endroits où tu n'es pas sûr. Tu as certains endroits où tu espères trouver un squelette d'un préstorique dans un arbre. Bah, c'est rare que tu en trouves un. Et à part si quelqu'un l'a mis. Et encore, les squelettes, là. Là, on a eu un fantôme de squelette. Et c'est surtout, en fait, je pense que si tu le prends dans tes mains, ça fond en miettes. En fait, c'est vraiment un fantôme. C'est juste la dégradation. Si tu enlèves le bain, il n'y a plus rien. Tu ne peux plus le sauver. Déjà, il y a un an, j'étais venue là. Parce que mon père est amie avec les François et Romain. Du coup, il avait bien voulu. Donc, je suis venue. Et j'étais avec une fille qui s'appelait Camille. Elle m'a appris un peu la langue de chat. Donc, la truelle, on dit une langue de chat. Aussi, à manier les outils de dentiste. On utilise beaucoup des outils de dentiste pour les petits... Par exemple, pour les fossiles d'os, se gratter autour. Si on utilise une truelle, ça l'abîme totalement. Même quand je ne trouve rien, ça me plaît. Parce que déjà, je suis avec d'autres gens. C'est une chance d'être ici. C'est rare d'être sur un chantier de fouille avec des vrais experts. J'aime bien, j'aime beaucoup même. Puis après, dans ma liste des métiers que je voudrais faire quand j'en serai grand, il y a archéologue. Et du coup, j'aime bien être ici. En plus, les gens sont sympas. L'endroit est cool, il y a une piscine, il y a une table de ping-pong, il y a une salle de baby-foot. Sans le chantier de fouille, il y a les ados qui sont gentils. Et aussi, il est plus vieux, il y a les ados. Quand j'en ai marre, je pense que c'est déjà une chance. Et que ça me redonne envie de continuer. Parfois, quand tu ne fais que fouiller et que tu ne trouves rien, parfois, au bout d'un moment, tu as les doigts un peu crispés. Mais ça, c'est parfois. Après, si tu fouilles mal, en raclant trop fort, tu peux avoir... Mais ça va, quand tu as le bon geste, le bon geste, ça ne te fait pas mal. Mais au début, on m'a apprécié. Après, à force de racler, j'ai trouvé la bonne... Comment je pouvais m'asseoir sans avoir mal ? Comment je pouvais... Voilà. Je me représente comme des gens très, 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 très vieux. Oui, OK. Parce que, d'ailleurs, un bon mort. Mais je les représente aussi comme des... Enfin, pas comme des fossiles quand ils étaient vivants, mais maintenant, un peu des trésors. Parce que ça nous permet de comprendre la vie humaine. Moi, je trouve qu'on nous apprend un truc totalement faux. Que taper un silex contre un silex, ça va faire du feu. Et ça, c'est totalement faux. J'ai oublié le nom, c'est une pierre... Par exemple, si tu tapes un silex contre un silex, ça fera jamais du feu. C'est vraiment... Eux, on pense qu'ils utilisaient une pierre ferrégineuse. Enfin, avec du fer dedans. Oui, voilà. Et qu'ils le tapaient comme ça. Donc là, ils ont fait des foyers. Aussi, ils ont taillé des silex. Ils ont tué des animaux. Puisqu'on a retrouvé un crâne de bison. Et je ne sais pas quelle partie du corps, mais d'un cheval. Là, notre os, on a vu un tout petit bout. Ça se trouve, il a fini. C'est juste un tout petit bout d'os. Donc, on ne pourra jamais avoir. Mais on pense qu'il y a un coude de quelque chose, je crois. Et en fait, il est taillé. Il est fracturé là et là. Et on pense qu'ils faisaient ça pour ne pas récupérer la moelle. Autant des hommes préhistoriques. On pensait que les enfants participaient aussi à la chasse. Enfin, c'est comme des adultes. Aussi, ils ont apporté des coquillages ici. Là, on a trouvé une grosse pierre. On n'est pas sûr, mais c'est sûrement un coquillage. Un énorme, une sorte de crustacé, quoi. Aussi, on a trouvé des huîtres. Des grosses huîtres. Après, il y a plein de petits bouts d'huîtres. Et ça, c'est... Qui sont encore plus vieilles. Mais ça ne nous intéresse pas beaucoup. Parce que déjà, c'est genre... Beaucoup, beaucoup plus vieux. Parce qu'au temps, il y avait... Mais l'homme préhistorique n'existait même pas. C'est au temps où il y avait la mer. Et du coup, les huîtres se sont faits emprisonnées par le calcaire. Et quand le calcaire s'est effondré, ça a relâché des milliards de tout petits bouts d'huîtres. Du coup, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Après, c'est mignon. Mais aussi, ça nous difficulte un peu. Parce que c'est compliqué de reconnaître un bout d'huîtres à un silex. Ou parfois... Après, parfois, tu as des grosses huîtres bien conservées à côté d'autres coquillages. Ça peut nous intéresser. Là, si tu trouves une grosse huîtres à côté de plusieurs coquillages où on sait que ça a été amené, ça peut nous intéresser. Il y a beaucoup d'ocre. Nous, on n'en a pas du tout dans notre carré, mais nos voisins, ils en ont un bon paquet. Donc, c'était des colorants, des pigments qui sont utilisés. Le principe de l'ocre, comme ça ne se voit pas trop, on utilise des punaises qu'on met sur les tâches d'ocre pour reconnaître. Et après, quand tu enlèves la punaise, tu vois là où il y a de l'ocre. Et aussi, quand tu trouves par exemple un petit silex et tu mets une punaise, par exemple, tu fais un carré autour. Tu ne creuses plus dans ces secteurs. Tu laisses, du coup, après, ça fait des trucs comme ça, genre paf, et là, tu as une punaise et le sol, il est là. Du coup, quand tu descends peu à peu, ça fait des tours. Et c'est pour comme ça, après, on peut couper la terre et le prélever. En vrai, tu as des choses pas prélevables. Par exemple, de l'ocre, tu as certains pigments, ils sont tellement fragiles qu'ils ne sont pas prélevables. L'énigme, c'est genre, quand tu es dans un carré, tu n'es jamais sûr qu'il y a quelque chose. Tu peux avoir des pourcents de chance. Tu peux avoir 0,111% de chance qu'il n'y a rien. Et tu peux avoir 80% de chance qu'il y a des choses. Tu ne sais pas. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses qu'elles sont intéressantes. Si tu prends un silex, par terre, que tu trouves, mais que tu oublies où il est, ça ne nous sert plus à rien. François, son travail, c'est en fait qu'à partir du moment où tu as un silex, s'il bouge de place, ça ne nous sert plus à rien. Ce qui est rare dans un silex, déjà, c'est que c'est très, très vieux. Et sinon, ça nous permet de savoir déjà où il était. Mais du coup, si on le bouge et qu'on oublie, ça ne sert plus à rien. Par exemple, quand tu trouves un silex, il me vaut soit le prendre, mais mettre la pointe de sa langue de chat devant pour se rappeler d'où il est. Parce que si tu le remets à une autre place, ça en bouille tout. Quand tu bouges quelque chose et que tu ne souviens plus où il est, dis-le. Et après, il faut essayer de se rappeler et ne pas mentir surtout. Quand tu as bougé quelque chose, c'est bouger. Et monsieur Adèle, toi, tu attaques quoi ? Tu vas attaquer l'os ? Oui. Il faut que tu aies cherché un outil de dentiste. Tu vas le trouver dans le couvercle de la boîte grise à manche rouge. Tu la vois là-bas ? Tiens Adèle, si tu veux, je ne sais pas si c'est bien. Ah ben très bien, ça fait tendre. Alors il faut bien mouiller du coup Adèle, tu vois, le principe est le suivant. Alors, oui, je ne l'ai pas mouillé de toute façon. Voilà, tu vas te mettre là, vraiment l'œil dessus, tu mouilles bien et tu pars de loin et tu viens vers l'eau. J'enlève des petits morceaux de terre comme ça. Et dès que tu arrives vraiment au contact de l'os, tu t'arrêtes et tu repars. Tout, 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 comme ça. Et ça, c'est quoi ? Ça, je ne pensais rien du tout, ça. Voilà, il est plus gratuit comme ça, tout doucement. Et surtout, comme c'est hyper fragile, dès que tu arrives là, tu t'arrêtes et tu laisses un tout petit peu de terre, comme ça. Ça, tu l'enlèveras tout à fait à la fin. Ok. Allez-y. Cette année, on a beaucoup parlé des hommes préhistoriques. C'était beaucoup moins intéressant que là parce que, déjà, la maîtresse, parfois, elle répétait un peu les choses. Là, c'est vrai, en réalité, quoi. La maîtresse, elle nous montrait des images, mais elle nous montrait... Nous sommes nés pas sur un champ de fouille. C'était à l'école qu'on apprenait ça. Là, c'est beaucoup plus intéressant. T'apprends beaucoup plus de choses. En une semaine, tu peux apprendre plus de choses qu'en un an à l'école. T'es sur un vrai champ de fouille. Tu vois des vrais zoos, en réalité, genre pas sur des vidéos, sur des dessins. Du coup, ça t'apprends beaucoup plus de choses. Mais là, il y a une quinzaine de personnes. Enfin, il y a beaucoup de découvertes. Du coup, t'as beaucoup plus de choses à voir. L'archéologie, ça sert déjà à comprendre le passé des humains. Alors, pourquoi on veut comprendre le passé des humains ? Parce que les humains, c'est nous. L'archéologie, ça sert déjà à trouver des choses pour après comprendre mieux le passé. Parce que si t'essayes de comprendre le passé alors que t'as que de l'herbe devant toi, ça va être compliqué. Alors que si tu creuses, tu trouves des os, tu peux essayer de comprendre le passé. Ce sera beaucoup plus facile. Tu ne mentiras pas. Quand t'as que de l'herbe devant toi, tu peux essayer de comprendre le passé. Mais t'auras les trois quarts qui seront faux. Et t'as les un quart, enfin même pas, qui seront vrais. Si ça se trouve, t'auras rien de vrai. Si ça se trouve, t'auras tout vrai. En fait, tu ne pourras jamais savoir. Donc, si tu fouilles et que tu racontes des mensonges, on peut le savoir. Et si tu racontes la vérité, on peut le savoir aussi. Donc, voilà. C'est ça la recherche ? Oui, c'est aussi pour essayer, oui, comprendre le passé des hommes, comprendre comment ils vivaient, pourquoi ils étaient nomades, pourquoi ils vivaient comme ça, pour voir pourquoi ils taillaient des silex, pour voir pourquoi ils tuaient des animaux, pour voir plein de choses, enfin, tout ce qu'ils ont. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501